Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Une semaine décisive, vous le savez, pour la Grèce qui se terminera par une réunion des 28 pays européens dimanche. Les marchés sont restés calmes. En Grèce, les banques sont fermées jusqu'à lundi. Avec le maintien du contrôle de capitaux, le plafond de retrait reste limité à 60 euros par personne. Les entreprises fonctionnent au ralenti et ne peuvent plus payer leurs fournisseurs. La consommation recule, la production chute, l'asphyxie du pays est en marche. Alexis Tsipras affirme vouloir conserver son pays dans la zone euro, mais le Grexit n'a jamais été aussi plausible. Christian de Boissieu, merci d'être avec nous pour évoquer cette question. Vous êtes professeur à Paris 1, la Sorbonne, également ancien président du conseil d'analyse économique. Quel est votre pronostic ? Que va-t-il se passer lundi matin ? Mon pronostic, c'est qu'on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de divorce. Tout faire, ça veut dire qu'il faut que M. Tsipras prenne des engagements précis, fermes sur les réformes. Il faut que l'ensemble des Européens les acceptent. Oui, parce que c'est un problème d'unanimité des autres. Il y a 19 pays dans la zone euro aujourd'hui, encore. Et 28 dans l'Union Européenne. Et 28 dans l'Union Européenne. Encore aujourd'hui. C'est un problème d'unanimité. Il n'est pas question que la Grèce sorte de l'Union Européenne. Le débat, c'est est-ce qu'elle ne se roule pas de la zone euro. Mais moi, mon pari, c'est qu'on va quand même tout faire pour éviter la rupture et le divorce. Et tout faire, c'est-à-dire que chacun doit faire une partie du chemin. La Grèce, M. Tsipras, doit accepter la plupart des réformes qui lui sont demandées. La plupart. Donc, réformes sur les retraites. Les retraites. La TVA. La TVA en particulier, qui était un problème. Le débat sur le salaire, les salaires en particulier. Donc, il reviendrait là-dessus, à votre avis ? Je pense qu'il est obligé de faire un geste. Après le référendum ? Plus qu'un geste. Il est obligé de prendre des engagements et de commencer assez rapidement. Pas d'ici dimanche, mais d'accepter une mise en oeuvre. Et du côté des pays créanciers, c'est-à-dire des autres pays de la zone euro. Puisque, comme vous le savez, la dette grecque, elle est portée à concurrence des deux tiers par les autres États de la zone euro. Je pense qu'il faut accepter de rééchelonner une partie de la dette grecque. Donc, ça, il va falloir que les Allemands l'acceptent. Parce qu'on sait que les Allemands, depuis le début, s'opposent à un rééchelonnement de la dette. Il y a eu des propos contradictoires là-dessus. C'est-à-dire que M. Chauvelet a toujours été clair, son ministre des Finances, en disant non. Mais du côté Allemand, il y a eu des débats là-dessus. Et le FMI, lui, est rallié à cette hypothèse. – Il a dit que la Grèce avait besoin de 50 milliards d'euros sur trois ans, le FMI. – Oui, mais pour échelonner, je veux dire, ça ne peut être qu'un compromis. S'il n'y a pas de compromis, on va vers le Grexit, clairement. Et je pense que les termes du compromis, c'est réforme contre restructuration, rééchelonnement. Je ne vois pas d'autre solution de ça. – Ça serait le compromis. Alors, c'est vrai que Jean-Claude Juncker a tout de même parlé d'un plan de Grexit. Donc, il pourrait y avoir une sortie de la zone euro de la Grèce, ordonnée, organisée par les Européens. – Les Allemands s'y préparent, manifestement. – Il y a aussi des Allemands qui n'ont jamais accepté la Grèce. Alors, donc, il y en a qui se préparent depuis des années. – Mais qu'est-ce serait l'implication d'un point de vue économique ? C'est vraiment la question que je pose à l'économiste que vous êtes. – Moi, d'abord, je pense que pour la Grèce, ça serait plutôt une catastrophe pour une raison très simple. C'est que la Grèce, malheureusement pour elle, n'a pas grand-chose à vendre. S'ils reviennent à la monnaie nationale, la nouvelle drachme, c'est pour faire une dévaluation importante. Ce n'est pas pour dévaluer le 10%. – Alors, certains disent que ça leur donnerait une bouffée d'air, justement, pour exporter. – Non, mais dévaluation de 50 ou 60% pour exporter quoi ? Le tourisme, certes. – L'huile d'olive ? – Oui, l'huile d'olive est peut-être un peu ce qui reste d'armateur grec ou de shipping, comme on dit en anglais, de bateau. Mais, je veux dire, la Grèce a quand même, malheureusement pour elle, beaucoup moins de choses à vendre que l'Espagne, le Portugal, sans parler de l'Italie ou de la France. Donc, je pense qu'il n'aurait que les inconvénients de la dévaluation et aucun avantage. – C'est-à-dire une inflation qui viendra avec ? – L'évaluation massive, nouvelle dévaluation, c'est-à-dire qu'il serait dans un cercle vicieux d'évaluation, inflation, nouvelle dévaluation. Il y aurait une montée des taux d'intérêt payés sur ce qui resterait, je ne sais pas ce qui paierait comme dette, parce que s'ils sortent, il y aura aussi un problème. – Du coup, les épargnants laminés ? – Sur la question des faux, les épargnants, puis les salariés laminés par l'inflation, pouvoir d'achat en baisse. Donc, je ne vois pas du tout l'intérêt du point de vue de la Grèce d'une sortie et du point de vue des autres pays, il y a quand même un sacré risque d'effet de contagion. – Vous croyez toujours en cet effet de contagion, Christian de Boissieu, parce que justement, aujourd'hui, on le minimise cet effet de contagion, on a moins d'intérêt en Grèce. – Oui, mais on dit la Grèce, c'est 2% du PIB, de la zone euro. Attendez, qui aurait prédit l'effet de contagion lié à Chypre en 2013, qui représentait un pourcentage du PIB européen encore beaucoup plus faible. Donc, les effets de contagion, ça passe par la tête, sont les investisseurs, c'est ce qu'on appelle, terme abstrait les marchés, etc. Et donc, il y a quand même un risque, je ne dis pas une certitude, il y a un risque, si la Grèce sorte, il y ait un retour de la spéculation contre des pays comme l'Espagne, le Portugal, si on parlait des autres, mais l'Espagne, Portugal, je pense en particulier, qui ont fait énormément d'efforts d'ajustement et qui seraient sans doute injustement contaminés, en quelque sorte, ou traités. Donc, moi, c'est ça qui me fait peur. Et deuxième coup, à mon avis, c'est que si la Grèce sort, il va y avoir un vrai point d'interrogation sur la zone euro. Parce que, voilà, à qui le tour ? Est-ce que... Il est clair que... – Donc là, on est sur la question politique, en fait. – Moi, j'essaye de faire de l'économie politique. À propos de la Grèce, je ne vois pas comment on sépare les deux. Alors, prenons un exemple, la BCE, elle est dans son rôle, elle alimente, en tout cas, jusqu'au résultat du sommet, elle alimente, et moi, je pense qu'il faut qu'elle continue à alimenter... – Les banques grecques. – Ça n'empêche pas les restrictions que vous avez rappelées. C'est pas la BCE qui prend l'initiative de couper les liquidités. Donc, elle est dans son rôle technique. – Mais elle le fera si elle a l'impression que les gouvernements de la zone euro le demandent. – Si le Conseil européen, suite à un échec des négociations, lui demande, donc là, c'est vraiment l'articulation entre le pouvoir monétaire et le pouvoir politique, mais... – Et là, elle sort automatiquement, la Grèce. – Ah oui, mais je souhaite... – Si la BCE coupe le robinet. – Attendez, j'essaye. Quand on est économiste, c'est toujours dangereux de mélanger préférences et prévisions. Bon, et je ne dis pas que je réussis à les séparer totalement, mais je préfère que la Grèce, bien sûr, reste dans la zone euro, quitte à ce qu'on l'aide à y rester. Bon, mais je prévois toujours, jusqu'au dernier moment, et j'espère que ça se passera comme ça, qu'on utilisera la voie que j'ai évoquée de ce compromis où chacun fait un bout du chemin. – Et le coût économique pour l'Allemagne, la France, pour justement l'ensemble des pays créanciers, si elle sort ? – Mais attendez, raisonnons à l'envers. Si c'est le divorce, la Grèce va faire un défaut total sur sa Grèce. Et dans ce cas-là, les pays créanciers, ils auront zéro. – Les Allemands font un calcul en disant qu'on aura zéro aujourd'hui, mais au moins, ça sera terminé. – Oui, mais il y a un moment donné… – On aura terminé avec cette histoire de Grèce. – Les relations créanciers-débiteurs, je veux dire, il y a des moments donnés où, je veux dire, le rapport de force n'est pas toujours en faveur de celui qu'on croit, excusez-moi, dans les rapports entre créanciers et débiteurs. – Enfin là, il est quand même plutôt du côté des créanciers, des débiteurs ? – Non, mais justement, je veux dire, par là, je pense que personne n'a intérêt au divorce, et je pense qu'il faut restructurer, réchelonner la dette, il y aura sans doute une petite… Les États perdront un peu d'argent, c'est-à-dire les États les contribuables, nous tous, mais je pense que ça vaut mieux que la rupture et le défaut total. – Alors, c'est intéressant tout de même de regarder la situation de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande, les Pays-Baltes, qui en fait ont mis en place des mesures d'austérité très fortes, je pense aux Pays-Baltes qui ont fermé les écoles, enfin, c'était des mesures d'austérité extraordinaires, et qui ont redémarré, et d'ailleurs en Espagne, une économie redémarre, pourquoi ce n'est pas le cas en Grèce, alors que finalement, ce sont le même type de mesures qui ont été mises en place ? – Je pense qu'il y a un problème, non pas de gouvernement, mais il y a un problème de gouvernance, par exemple, fiscale en Grèce, c'est-à-dire que vous avez une évasion fiscale qui est énorme, vous avez une économie informelle ou parallèle qui représente 30 ou 40% du PIB grec. – Donc ce qui fonctionne en Irlande ne fonctionne pas en Grèce ? – Ça fonctionne moins bien, et puis ensuite, ça a redémarré en Espagne, si on fait une comparaison Grèce-Espagne, ça a démarré en Espagne parce que, suite à cette mesure très compliquée, très difficile socialement de baisse des salaires, en Espagne comme en Grèce, à peu près 25% en Grèce, 20% en Espagne, ça a redopé la compétitivité espagnole et le retour de la croissance en Espagne, parce que l'Espagne a des choses à vendre. Le problème de la Grèce, c'est qu'il faut recomposer un tissu productif ou composer un tissu productif. – Pourquoi le FMI n'a pas pris en compte, et les Européens n'ont pas plus pris en compte cette question de la production en Grèce ? – Alors que, je viens de vous dire, au fond, si je résume, que pour moi, le problème de la Grèce, ce n'est pas un problème monétaire. Et donc, à partir du moment où ce n'est pas un problème monétaire, ce n'est pas la solution monétaire qui va le régler. Pour moi, le problème de la Grèce, c'est un problème d'économie réelle, c'est-à-dire une base productive qui est trop faible, qui est insuffisamment diversifiée, et des gains de productivité qui sont médiocres. Et donc, il s'agit, et j'ai parlé tout à l'heure de la BCE, moi, je voudrais, s'il n'y a pas de divorce, et si on peut se mettre d'accord dimanche, je voudrais qu'à partir de là, la Banque mondiale et, du côté européen, la Banque européenne d'investissement soient beaucoup plus présentes pour aider la Grèce à financer des infrastructures, des investissements de moyen long terme, pour aider à recomposer une base productive. – Pour faire redémarrer l'économie grecque. – La croissance et l'emploi, parce que le problème central, c'est évidemment le chômage, le chômage des jeunes, la pauvreté, etc. Tout ça sont les problèmes essentiels, des problèmes d'économie réelle. – Enfin, en tout cas, on voit bien, Christian de Boisseux, que l'Europe est divisée en deux. Il y a d'un côté les furieux, comme les Allemands, les Finlandais, les Létons, les Pays-Bas, qui disent qu'on a trop payé pour les Grecs, et de l'autre côté, les Anxieux, finalement, qui sont plutôt les pays latins. Ça va être difficile. – Mais nous sommes tous dans le même bateau qui s'appelle la zone euro, aujourd'hui. – Tous dans le même bateau ? – Qui s'appelle la zone euro. – Et donc, si elle sort, si quelqu'un quitte le navire, vous pensez que c'est les… – Je pense qu'il ne faut pas se concentrer l'importance des effets de contagion qui vont bien au-là des chiffres qu'on rappelle. – Merci. Christian de Boisseux d'avoir été mon invité. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'écho. Restez avec nous. – Sous-titrage ST' 501